Bonjour les CP, c'est le moment de votre séance de lecture du jour. Alors tout d'abord, tu vas te rappeler de ce que tu as fait mardi en lecture, quel son tu as fait ou quelles lettres tu as travaillé. Oui, on a travaillé sur la lettre S qui faisait le son V. Alors souviens-toi de la petite image, de la petite affiche que je t'avais mis dans la leçon. Voilà, le serpent entre deux alphas voyelles qui fait comme le zybulus, qui fait V. Donc on se rappelle des alphas voyelles, le A, le E, le I, le U, le Y et le O. Donc quand il y a un alpha voyelle d'un côté et un autre alpha voyelle de l'autre côté, c'est le serpent, il a peur, il fait V. Je te souviens avec mes doigts sur les joues de chaque côté. Et donc pour faire S entre deux alphas voyelles, le serpent va chercher un jumeau et quand ils sont deux, ils n'ont plus peur et ils font S. Ils sifflent à nouveau comme le serpent. D'accord ? Alors nous allons faire une petite dictée de mots ensemble. Alors pour ça tu vas avoir besoin d'aller chercher de quoi écrire. Donc une feuille de brouillon et un stylo ou une ardoise comme tu veux. Je te laisse aller chercher ça, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture quand tu es prêt. Alors tu vas bien écouter et écrire le mot et ensuite on vérifiera en affichant le mot. Alors le premier mot, une valise. Une valise. Si ça va trop vite tu peux appuyer sur pause. Une valise. Alors je vais afficher le mot, donc si tu n'es pas prêt tu appuies sur pause. Va-li-ze. Donc va, là c'est un va, li et ze. Pas de problème avec le S qui fait z. Bien sûr tous ces mots-là que je vais te dire ont la lettre S qui fait le son z. Pas de Z à l'intérieur de ces mots-là. Comme souvent d'ailleurs. Deuxième mot. Une rose. Une rose. Je vais afficher le mot. Donc là pas de problème, là syllabes ro, là syllabes ze. Pas de difficulté particulière. Le troisième mot. Une maison. Alors maison c'est le H qu'on a vu dans l'aile. L'aile de l'oiseau. Une L. C'est ce H là. Une L. C'est le H qu'on trouve dans les histoires aussi. Il était une fois. Le loup qui naît, mais pas Noël. Tu sais on l'a beaucoup vu dans ce texte-là. Donc je te redis le mot. Une maison. Ce sont deux lettres ensemble qui font H. Je vais afficher le mot. Si tu n'es pas prêt tu appuies sur pause. Donc une maison avec le A et le I qui font H et le son ON qui s'écrit au N maison. On continue. Une église. Une église. Avec le son G. N'oublie pas de son. Attention. É-glise. 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 Le G tout seul, ça suffit puisqu'il y a une consonne derrière. On a besoin de mettre un U que avec un E ou un I. Là on a une consonne. Donc le G tout seul, il suffit à faire le son G. On continue. Un trésor. Ça tu l'as eu dans les mots à écrire dans ton cahier. Un trésor. Un trésor. Pas de E à la fin. Ce n'est pas trésor. Il n'y a pas de E à la fin. Un trésor. Attention, je vais afficher le mot. Donc le son est tout simple. Sinon je te l'aurais dit. Très. On n'oublie pas le R. Sinon ça fait tésor. Ça ne marche pas. Zor. On connaît le O qu'on ouvre pour faire OR. Avec le R derrière. Or. On continue. Un oiseau. Alors tu sais que je devrais dire un oiseau. Mais pour ne pas que tu te trompes, je t'aide et je te dis un oiseau. C'est un mot qui se termine par le son O. On a fait la leçon l'autre jour. On a dit que quand on entendait O à la fin d'un mot, très souvent ça s'écrivait d'une certaine façon. Ce n'est pas le O tout seul. C'est une leçon qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Un oiseau. Donc je vais afficher le mot. Si tu n'es pas prêt, tu vas à ton rythme et tu appuies sur pause. Le son OI, je te rappelle que c'est donc le O et le I. Oiseau, E-A-U, le son O à la fin d'un mot, comme chapeau dans le mot modèle. C'était quand Ego et Taoki étaient avec les cowboys. Donc chapeau, E-A-U, oiseau, c'est sur le même modèle, E-A-U à la fin. On continue. Plus que deux mots. Mon cousin. Je redis mon cousin. Je redis mon cousin. Alors attention, je vais afficher le mot. Donc la syllabe COU, on ne se complique pas. Quand c'est compliqué, je le dis. Donc là, c'était la lettre C tout simplement qui faisait le son C avec le OU. ZIN, le IIN, le plus simple aussi. Sinon, je te l'aurais dit. Le IIN qu'on rencontre le plus souvent. Et ce mot-là, on l'a vu l'autre jour, quand on a travaillé justement le son C et le son Z. Et enfin, le dernier mot de la dictée, une blouse. Attention, on n'oublie pas de son au début. Je redis une blouse. Je redis une blouse. Alors, je vais afficher le mot. Si tu n'es pas prêt, tu appuies sur pause. Et tu reprendras après. Alors, il ne fallait pas oublier le L. Blouse. Vous savez, en classe, je vous dis, fais le robot si tu n'es pas sûr. B, U, OU, Z, E. Donc, blouse. Et même si on ne dit pas blouse, je sais qu'il faut un E. Parce qu'il faut que mon S, il fasse Z. Donc, il lui faut une voyelle de l'autre côté. Donc, forcément, il faut mettre un E. Comme tu avais dans tes mots à écrire mardi, le mot ardoise. Même si on ne dit pas ardoise, il faut le E pour faire Z. Comme dans Rose, tout à l'heure, valise, église. Il faut une voyelle pour que le S soit entre les deux voyelles et qu'il fasse Z. Donc, même si on ne l'entend pas beaucoup, le E à la fin, il faut l'écrire. Alors, bravo pour cette petite dictée, pour se remettre un petit peu en jambes. Et maintenant, tu peux prendre ton livre de Taoki, pages 120 et 121. Je vais te l'afficher. Voilà, c'est cette page-là. Donc, la même que l'autre jour où on avait travaillé les syllabes, les mots et les phrases. Donc, si tu as trouvé la page, on va regarder la grande image de l'histoire de Taoki. Alors, quel genre d'illustration est-ce qu'on a aujourd'hui ? Regarde bien. Ce sont des... Oui, ce sont des photos. On voit le bord blanc, plusieurs images comme ça sur la grande image de Taoki. Ce sont des photos. Combien y en a-t-il ? Oui, il y en a trois. Alors, que vois-tu sur la première photo ? Alors, la première photo, c'est celle-ci. Celle qui est en haut, ici, à gauche. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, on voit des enfants qui descendent d'un car, d'un bus, avec leur valise. On voit Lily qui discute avec un enfant. Taoki, que fait-il, lui ? Oui, il tire une grosse malle ou une grosse valise. Et à quoi on voit qu'elle est grosse, cette valise, et qu'elle est lourde. Oui, tu vois les petites gouttes de sueur au-dessus de Taoki qui te montrent qu'il a chaud à tirer sa valise. Donc, l'enfant qui descend du bus. Et on voit un adulte, ici, qui attend, qui se tient près de la porte du car. Alors, où sont-ils ? On est toujours sur la première image. Dans quel genre de paysage ? On est où ? On est au bord de la mer. C'est un paysage littoral. On dit, on est au bord de la mer. Alors, est-ce que ces enfants sont partis avec leurs parents ? Et non, tu vois, il y a plein d'enfants. Et un adulte près du car, ils sont partis avec leur classe. On dit qu'ils sont partis en classe de mer. Ou en classe nature. Donc, c'est pour ça que le titre, c'est « Arriver en classe de mer ». Ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs à la jarre, les copains, ils sont partis aussi en classe. Alors, ce n'était pas une classe de mer, c'est une classe nature. On part avec les maîtres et les maîtresses ou les professeurs, mais sans les papas et les mamans. Alors, maintenant, on va regarder cette photo-là, ma deuxième photo ici. Que fait Lily avec ses copines ? Comment ça s'appelle, ça ? Elles se sont fait prendre en photo. Donc, on dit qu'elles posent pour la photo. Et que voit-on à l'arrière-plan ? Tu te souviens, on a parlé ça déjà à l'arrière-plan. C'est ce qu'on voit plus au loin dans la photo. On voit une église. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, cette partie-là ? Des falaises. Ça tombe dans la mer comme ça, ce sont des falaises. Et maintenant, on va regarder la troisième image. Que peux-tu me dire sur Taokie ? Que va-t-il faire ? Alors, Taokie, il va pêcher. Alors, est-ce qu'il va pêcher du poisson avec ce qu'il a là ? Non, comment ça s'appelle ce qu'il a dans la main là ? Une épuisette. Et dans l'autre main, dans sa main gauche, qu'est-ce qu'il tient ? Un seau, voilà. Donc, il peut ramasser quoi ou pêcher quoi avec une épuisette ? Des petites crevettes, des coquillages, voilà. Donc là, Taokie descend sur la plage et il part avec son épuisette ramasser ou pêcher des crevettes, des coquillages. On voit des moites ici. Une qui s'envole, une qui est encore sur le sable. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour les photos de l'histoire de Taokie aujourd'hui. On va passer au texte. Donc, tu peux regarder la page de ton livre de lecture avec le texte de Taokie et tu dois remarquer quelque chose qui est différent de d'habitude. Est-ce que ce texte, sans le lire, même sans le lire, juste en le regardant, tu dois remarquer des choses qui sont différentes des textes qu'on a l'habitude de voir dans le livre de lecture ? Et oui, ce texte, il est écrit en attaché, en écriture cursive, en attaché. Et il est écrit sur quoi ? Sur une page de cahier. On voit les lignes du cahier, la marge à gauche, le trait rouge, et les carreaux et les lignes d'un cahier. Alors, si c'est écrit de cette façon-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pourquoi c'est écrit comme ça, à ton avis ? Tu peux avoir des indices en regardant la ligne tout en haut, la première ligne et la dernière ligne. Alors, tout en haut, première ligne, qu'y a-t-il d'écrit ? Ici. Voilà, maman, papa. Et, dernière ligne, qu'y a-t-il d'écrit ? Lily. Alors, ce genre de texte, comment ça s'appelle, à ton avis ? Et tu peux même regarder la ligne juste avant ici aussi, qui va te donner une idée. On écrit bisous. Donc, ce texte se termine par bisous Lily. Et ça commence par maman, papa. Ça s'appelle une lettre. Donc, qui a écrit cette lettre ? C'est Lily qui a écrit la lettre. Il y a sa signature en bas. D'accord ? C'est Lily qui a écrit. Et à qui elle a écrit ? Elle a écrit à sa maman et son papa. C'est écrit ici. D'accord ? Alors, pourquoi elle leur écrit ? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle est partie avec son papa et sa maman ? Non, les enfants sont partis en classe de mère, en classe nature, avec leur maître ou leur maîtresse. Donc, il n'y a pas les parents. Donc, Lily écrit à son papa et à sa maman pour lui raconter comment se passe son séjour. Donc, on va procéder comme d'habitude. Tu vas d'abord lire tout seul ce texte. Tu dois être capable de te faire le petit film dans la tête pour te raconter l'histoire. Et pouvoir redire ce que tu as compris de l'histoire, ce que tu as appris dans cette histoire. Si tu n'y arrives pas, c'est que la lecture des phrases a été trop difficile et qu'il faut les relire une deuxième fois. En lecture, généralement, quand on va vite, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Parfois, il faut prendre plus de temps. D'accord ? Et quand tu es prêt, tu appuies sur lecture et je relirai le texte avec toi. Tu n'as pas appuyé sur pause. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt à lire le texte avec moi. Donc, on y va. Allez, première ligne. Maman, papa. Nous sommes bien. Ça, c'est un bon outil. On l'avait vu. Nous sommes bien arrivés. Alors, je relis la phrase. Là, je l'ai lu très doucement. Nous sommes bien arrivés. On ferait la liaison ici. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. Avec ici les deux S pour faire le son. La phrase suivante. La route était longue. Avec le G et le U pour faire l'hugue. Mais, quelle vue a notre arrivée ? Je le relis. Et on met le ton car il y a un point d'exclamation. Elle est tellement éblouie par cette belle vue. On lève la voix. Elle est étonnée, émerveillée. Donc, il y a un point d'exclamation. On continue. Nous nous sommes vite installés. Attention, la première syllabe, elle va jusque là. Installés. D'accord ? Nous nous sommes vite installés. On continue. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Donc, là, tu avais plusieurs mots outils que tu dois connaître. Avec, dans. On avait ici chambre avec le en qui s'écrit avec un M parce qu'il y a un B derrière. Je te relis la phrase. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. On ferait même la liaison, on dirait dans une chambre. On continue. Moi, je suis avec Magali et Rose. Donc, un nouveau mot outil. Moi, je suis avec Magali et Rose. On continue. Nous avons... On fait la liaison, c'est quand même plus joli. Nous avons vidé nos valises. Voilà la ligne. Nous avons rangé nos affaires dans les casiers. Et hop ! Et là, attention, on continue. Tous dehors pour visiter le village. Elle était longue, cette phrase. Alors, je sais qu'il y a un point d'exclamation ici qui t'a peut-être un petit peu gêné. Mais derrière, il n'y a pas de majuscule. Donc, en fait, on continue. Alors, je te la relis. Parce que celle-là, elle était longue. Nous avons... Nous avons, si tu préfères, mais on fait vraiment la liaison à l'oral. C'est quand même beaucoup plus joli à entendre. Alors, nous avons vidé nos valises. Rangé, avec le G qui fait J parce qu'il y a un E derrière. Attention. Rangé nos affaires. On dit nos affaires. D'accord ? A-faire-e. On ne dit pas affaire-e. On dit nos affaires. Moutis dans les casiers. Et hop ! Le H est mué. Tous. Alors là, regarde, le S, il n'est pas gris. Donc, celui-là, on l'entend. Sinon, on te l'aurait mis en gris. Il n'est pas mué, celui-là, il faut l'entendre. Tous dehors pour visiter le village. Donc, je la relis normalement. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop ! Tous dehors pour visiter le village. On va à la phrase suivante. Il y a une église isolée. Isolée, ça c'est comme quand on parle des unités ou des boutons tout seul. Isolée, ça veut dire toute seule. Il y a une église isolée. On continue. Ensuite, on entend tout, hein ? Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. On va faire la liaison là encore. On va dire pour nous amuser. Ensuite, nous sommes allés. On va faire la liaison là aussi. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Et comme Lily est contente que ça exprime la joie, on a mis encore un point d'exclamation. On continue, on va à la ligne. Tu as vu ? Je pense que le séjour va être génial. Génial, la lettre G qui fait G avec le E. Et à nouveau, elle est très contente. Lily, donc, point d'exclamation. Je pense que le séjour va être génial. On continue. Je vous envoie. On fait la liaison avec le S qui est aimé dans vous. Mais on fait la liaison à l'oral. C'est plus joli que de dire je vous envoie. On a du mal à comprendre en plus quand on dit comme ça. Je vous envoie, avec le EN ici, les mots outils du jour, déjà quelques images. On fait la liaison à nouveau. Je vous envoie déjà quelques images. Et comme à la fin de chaque lettre, on termine par une petite formule. Alors, je te le relis une fois normalement. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée ! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. C'est quoi les images dont elle parle, Lily, quand elle dit je vous envoie quelques images ? On le sait, nous. Et oui, ce sont les photos qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je vais maintenant te poser des petites questions pour voir si tu as bien compris l'histoire. On va faire comme en classe, d'accord ? Alors, d'abord, tu vas me dire, en regardant bien dans ton texte, souviens-toi, on cherche les réponses dans le texte. On n'invente rien. Le texte est ton ami, il te donne les réponses. Qui est dans la chambre avec Taoki ? Et t'essaies de répondre en faisant une phrase, alors, Alain ? Comme on ferait dans le cahier. Oui, c'est Hugo et Dong qui sont dans la chambre avec Taoki. La réponse, elle était écrite ici. Il y avait le prénom des camarades de Taoki. Et Lily ? Comment s'appellent les deux filles qui sont avec Lily ? Je pense même que ce sont ces deux filles-là que l'on voit sur la photo. Alors, Lily, elle, dans la chambre, elle est avec Magali et Rose. C'est écrit ici. Donc, Lily est avec Magali et Rose. Maintenant, je vais te demander, où ont-ils rangé leurs affaires ? Alors, où ont-ils rangé leurs affaires ? Regarde bien dans ton texte. Ils ont rangé leurs affaires dans les casiers. C'est écrit ici. Donc, tu ne peux pas dire, ils ont rangé nos affaires dans les casiers. Toi, tu n'es pas Lily. Donc, tu ne peux pas dire nos affaires. Tu n'es pas dans l'histoire. Donc, toi, il faut que tu transformes. Ils ont rangé leurs affaires. Alors, maintenant, je vais te demander, où sont-ils allés après avoir vu l'église ? Ou après avoir visité le village, si tu préfères. Où sont-ils allés après avoir visité le village et l'église ? Ils sont allés sur la plage. Donc, tu vois, même chose. Dans le texte, il y a écrit, nous sommes allés sur la plage. Mais toi, tu n'y as pas été sur la plage. Donc, tu ne peux pas dire nous. Tu dois dire, ils sont allés sur la plage. On parle des enfants de l'histoire. Alors, n'hésite pas à relire une fois le texte, si tu en as besoin. Et à présent, tu vas avoir deux petites questions à faire sur ton cahier du jour. Alors, je vais reprendre des questions que je viens de te poser. Donc, si tu as besoin, tu regardes à nouveau la fin de la vidéo pour t'aider à trouver la réponse. Allez, travaille bien !